L'art et la créativité, pour moi, c'est prendre quelque chose du quotidien, le transformer et le retransformer ensuite dans quelque chose qui peut redevenir notre quotidien ou en faire partie. C'est assez créatif quand même, ça, comme réponse. Bonjour. Bienvenue à une autre émission de l'art et la créativité. Aujourd'hui, je suis avec un chanteur, un bon chanteur, Mathieu Lavoie. Bonjour, Mathieu. Bonjour, Luz. Ça va? Ça va très bien. Je suis très contente. Je vais te remercier avant. Je peux te tutoyer, s'il te plaît. Oui, on se tutoie, ça va. Donc, voilà, je suis très contente de te recevoir, que tu as accepté l'invitation de venir parmi nous. Ça me fait grand plaisir. J'aimerais savoir qu'est-ce que tu nous as apporté comme objet fétiche? Bien, mon objet fétiche, c'est un diapason, en fait. Un diapason, ça donne le « là » ou la note qu'on veut. Donc, celui-là donne un « là » à 440 Hertz. Et puis, c'est un cadeau que ma grand-maman m'avait fait quand j'étais, je crois, en quatrième année. Oh là! C'est valueux, c'est précieux. Oui, mais en fait, je m'en servais pour accorder mon violon, pour me donner le « là ». Après ça, je pouvais accorder les autres codes. Puis, je m'en sers encore toujours pour savoir où est-ce que j'en suis. OK. Donc, on t'envoie tout. Justement, parlons des violons, j'ai lu que tu avais commencé en prenant des cours de violon classique. Comment ça a commencé? À l'âge de... Quel âge t'avais-tu? Écoute, ma première véritable expérience de musique, je te dirais que c'est en deuxième année, et c'était le chant. Ma professeure, soeur Gertrude, à l'époque, en deuxième année, m'écoutait chanter. Puis, comme je venais d'une famille un peu mélomane et tout ça, que j'aimais beaucoup déjà chanter, elle m'avait fait être chanteur soliste pour la première communion. Ça a été mon premier micro dans une église, comme ça, à chanter les couplets, puis les amis chantaient les refrains avec moi. Donc, c'est toi, tu étais comme la voix solide, leader? Oui, c'est ça. Quel était tes jeunes? J'étais en deuxième année, donc j'avais huit ans, peut-être. Huit ans, OK. Et après, c'était le violon? Et ensuite, le violon, c'est encore ma grand-maman qui m'avait donné le diapason, qui avait trouvé cet endroit qui s'appelait « Les petits violons » de l'école de Jean Cousineau à Outremont. Donc, moi, j'habitais Mascouche, puis on faisait Mascouche-La Côte-Sainte-Catherine à toutes les semaines pour aller prendre ma demi-heure de cours avec Jean Cousineau. Donc, mais tu es née à Montréal, mais tu as vécu à Mascouche? Oui, j'ai habité Mascouche jusqu'à l'âge de 15 ans, 16 ans. Et comme donc, comme tu l'as mentionné tantôt, tu venais d'une famille où la musique était vraiment bien aimée, puis d'un père mélomain, justement. Bien, mon père, c'était un collectionneur de disques vinyles. Vinyles, oui, c'est ce que j'ai trouvé ça. C'est là qu'il dépensait pas mal tous ses sous, là, qu'il avait un peu de côté des fois, là. Donc, les Jacques Brel, Brassens, Ferré, Ferrat, Barbara, Anne Sylvestre, enfin, tous les chanteurs, là, de l'époque, là, de la belle chanson. Ils t'ont accompagné. Oui, puis les Québécois aussi, Félix Leclerc, puis Gilles Vigneault, puis Claude Gauthier, c'est toutes des choses qui ont habité mon enfance beaucoup. Puis il m'a initiée au jazz en même temps, puis à la musique classique. Du côté de ma mère, c'est ma grand-maman qui était… qui, elle, quand elle était jeune, m'a raconté qu'elle prenait des cours de chant aussi, puis elle faisait des trucs, des fois pour la radio ou des choses comme ça. Mais c'était un petit peu éloigné de moi. Donc, c'est là, le goût. Mais elle me chantait beaucoup, beaucoup de chansons quand j'étais petit. C'est là que tu as vraiment trouvé le goût pour la chanson. Et puis, après, en 1995, si je me rappelle bien, qu'est-ce qui s'est passé à un grand événement, là? À 1995, j'ai remporté le Festival de la chanson de Granby, oui. Premier prix, oui, en Granby. Oui, oui. C'était Luc Plamondon, puis Louise Forestier, qui étaient les chefs du jury cette année-là. Donc, ça m'a fait… ça m'a fait un peu découvrir. J'avais à peine 20 ans et je sortais de l'école. Je n'avais pas tout à fait fini mon cégep. Tu étais au Cégep Lionel-Groux? J'étais au Cégep Lionel-Groux depuis presque quatre ans, à cette époque-là. Et puis, tout de suite, alors, tu as gagné? C'est mon enseignante qui m'avait dit, va prendre de l'expérience, là. On peut chanter devant une foule et tout. Tout en même pas, non? J'y allais pour l'expérience, oui. J'y allais pour l'expérience de vie, puis pour le bagage que je n'avais pas. Mon quelques spectacles, on faisait beaucoup de trucs en parascolaire au Cégep. Mais vraiment un lieu un peu officiel, si tu veux, là, tu sais, avec un vrai programme et ouvert, avec des nouvelles qui en parlent et tout ça. C'était ma première expérience. J'ai été chanceux. Mais tout de suite, la première et la première. Tout la gagne, imaginez-vous, là. Puis après, je sais que tu as commencé à avoir des contrats avec le Cirque du Soleil, tout de suite. Mais quelques mois plus tard, après Granby, le Cirque du Soleil a appelé, au Cégep pour demander s'il y avait des chanteurs qui finissaient. Il y avait besoin de ténors pour le spectacle Kidam, qui commençait en avril 1996. Donc, on était en décembre 1995. Je suis allée faire l'audition, là, une audition qui devait durer une dizaine de minutes. Puis ça a duré plus d'une heure, l'audition. On me faisait essayer toutes sortes de trucs. Puis moi, j'aime bien essayer les choses, ça ne me faisait pas trop peur. Donc, quand même, tu as eu le rôle, tu étais comme les chanteurs principaux de Kidam. Les chanteurs principaux, oui. Et puis, il y avait une autre, Varakei. Varakei, ça, ça a été quelques années plus tard. Ça, c'était en 2002. Donc, j'ai fait... Kidam, j'ai fait près de 800 spectacles avec eux en Amérique du Nord. Imaginez-vous, aïe, 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 félicitations. Ah, merci. C'est de 1996 à 1998. Puis ensuite, j'ai fait des trucs à Montréal pendant un bout de temps. Et on m'a rappelé pour la toute fin de la création de Varakei. Je suis allée remplacer le chanteur qui devait être là à pied levé. Donc, je suis arrivé une dizaine de jours avant la première à Montréal. Mon Dieu, tu étais prêt déjà. J'ai appris les choses vite, vite. Tu étais prêt à l'enflonger. J'ai fait les deux premières années de tournée. J'ai fait un autre, je ne sais pas, 600, 650 spectacles. Tu as l'expérience, hein? Tu es jeune, mais tu as l'expérience derrière toi, là. Et puis, après, en 2005, tu as dit, « Bon, je vais continuer mes expériences aussi avec les musiciens et tout. » Mais là, ce n'était plus ton projet à toi. Quelque chose que tu voulais faire comme un CD, je pense. Quand j'ai quitté Varakei, on avait deux enfants déjà à la maison et tout ça. J'ai deux ans de tournée à 10 spectacles par semaine, loin de Montréal. Ce n'est pas évident. La famille a suivi pendant près d'un an, mais bon, ça ne peut pas durer toujours comme ça. Quand je suis revenue, j'avais envie de refaire un peu mes choses ici. Ce n'est pas facile quand on revient du soleil quand même de se refaire un peu un nom, si vous voulez, ou se faire les contacts qui vont faire qu'on peut gagner notre vie avec ce métier-là. Qui est très difficile, mais tu es là depuis quand même, là. Oui, c'est ça. Bravo. Mais donc, j'ai pris des chansons que j'écrivais à l'époque, puis je me suis mis à écrire, à trouver aussi des auteurs, des compositeurs. Louise Forestier, qui est revenue, qui a écrit une chanson pour mon premier album qui s'appelait «Avaler le vent ». «Avaler le vent », c'est ça. «Avaler le vent », qu'on peut trouver encore sur iTunes. Alors, s'il vous plaît, il faut l'encourager. Et puis, récemment, encore, tu continues ta participation avec le Cirque du Soleil. Pour fêter le 30e anniversaire, tu étais à l'église Saint-Jean-Baptiste. Oui, c'était un spectacle extraordinaire. Parle-moi de ça. On était plus de 100 personnes sur scène. Il y a trois chorales de plusieurs dizaines de personnes qui ont fait une rotation comme ça, qui sont venues faire chacun des... On a fait près d'une trentaine de représentations de spectacles. Imaginez-vous, là. Plusieurs, plusieurs personnes. Donc, il y avait une chorale d'enfant, il y avait un chœur professionnel, il y avait une chorale d'adulte. Il y avait ma petite fille de 5 ans, Clémence, aussi, qui a fait un personnage qui était magnifique aussi. Et j'ai bien aimé, ça traduisait, en fait, comme... On voulait faire un parallèle avec la petite Soé, non? Oui, oui, oui. Comme elle a grandi. Oui, absolument. Et la vraie, celle qui a commencé... Peut-on nous raconter cette anecdote? Bien, c'est fantastique comme idée. C'est une idée de Véronique Dussault, qui était la metteure en scène. Elle voulait trouver un fil conducteur pour pouvoir mettre toutes les chansons du Cirque du Soleil à travers 30 ans de musique. Donc, il y avait au moins un extrait de chaque spectacle du Cirque du Soleil, y compris ceux de Michael Jackson, des Beatles et tout ça. Et que t'as chanté aussi. Oui, que j'ai eu la chance de chanter avec la chorale en arrière et tout. Mais donc, la petite Zoé, c'est un personnage de Kidam, du spectacle que j'ai fait en 96. Audrey, la fille du compositeur, était la petite Zoé à l'époque. Elle avait 11 ans. Donc, le fil conducteur que la metteure en scène avait trouvé, c'est... Imaginons Zoé et tout son passage de l'enfance à l'âge adulte et de la voir se transformer et devenir une femme. Un peu comme le Cirque du Soleil. Il s'est transformé à travers des âges et a pris de la maturité et... Et il a... Et l'expansion. Il a pris de l'expansion un peu partout sur la planète pendant ces années-là. Donc, il y avait cinq Zoé. Il y en avait une de 5 ans, il y en avait une de 8 ans, 10 ans, 12 ans et la grande. Et la petite Zoé, c'était ta fille? Et la plus petite Zoé, bien, c'est une des deux Zoé, oui, de 5 ans, c'était ma fille. Et il y a une autre de tes filles aussi qui avait joué aussi dans le passé avec toi ou je ne me trompe pas? Héloïse a fait un événement spécial avec moi, avec le Cirque de l'Oise, je me souviens, oui. OK. Parle-moi des... Bon, Héloïse, tu as collaboré avec l'autre cirque aussi, Héloïse, mais parle-moi des événements spéciaux avec le Cirque du Soleil parce que je trouve ça important. C'est pas... C'est une branche des cirques, des grands cirques. C'est quoi exactement? Bien, c'est une branche du Cirque du Soleil, Cirque du Soleil Événement, qui s'appelle 45 degrés maintenant. Donc, c'est une compagnie un peu à part, mais qui peut utiliser, se servir de la matière des spectacles du cirque, donc costumes, musique et des acrobates aussi et certains des artistes pour faire des événements parfois privés, parfois publics, toutes sortes de choses, en fait. Et toi, tu collabores là depuis 2004? Donc, je suis comédien-chanteur avec les événements depuis 2004, oui. Mais aussi, t'as... Et puis, on peut aller un peu partout. On en a fait devant... Combien de pays, au moins? Beaucoup, hein? Beaucoup, beaucoup. On a fait Hong Kong, le Koweït, le Qatar, le Brésil, le Mexique. Donc, ça se promène vraiment partout. La Russie, souvent aussi, l'Autriche, l'Angleterre, ça dépend. Donc, le Cirque du Soleil est en demande un peu partout. Donc, ça dépend. Des fois, c'est pour des mariages. Des fois, c'est pour 16 000 personnes dans le désert. Des fois... Ça doit être des expériences fantastiques. C'est des expériences uniques à chaque fois. Uniques et fantastiques. Oui, oui. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi dans le sens... Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais faire plus au niveau comme individuel? Parce que là, c'est toujours le groupe. Un groupe... Bien, c'est quelque chose que j'aime, moi, que ce soit... Parle-moi de la voix aussi, avant que j'oublie la voix. Moi, c'est quelque chose que j'aime, justement, du Cirque du Soleil. C'est que la vedette, c'est le Cirque du Soleil. Donc, on est tous ensemble pour quelque chose de... Dans un but commun. Bon, c'est bien aussi d'être la vedette. Puis de tirer une grosse machine. Puis d'être, finalement, ce but commun, tu sais. Ou que ses propres chansons le soient. Mais non, il y a quelque chose de grisant à faire partie de quelque chose de plus grand que soi. Mais quand je suis revenue de la tournée, mes enfants m'ont... En fait, mes enfants aimaient beaucoup la première édition de l'émission La Voix. La Voix. Je les regardais avec eux et tout ça. Puis ils disaient, « Papa, tu devrais aller faire La Voix. » Tu devrais aller... Et puis, par la suite, quand tu as eu La Voix 2, ils m'ont dit, « Ah, t'es pas game, là, d'aller faire l'audition. » Ils t'ont encouragé. Je ne l'avais pas dit, puis je suis allée faire l'audition un après-midi en Catimini. Puis j'ai attendu la réponse. Oh, belle surprise pour les enfants, là. Oui. Puis, donc, j'ai été accepté pour la deuxième édition de l'émission La Voix. J'étais dans l'équipe de Louis-Jean Cormis, si les gens s'en rappellent. Tu t'es rendu loin, quand même, en quart de finale. Encore de finale. Je me suis rendu dans les directs, comme on dit. Oui, c'est bon. Et quelle différence tu trouves? Est-ce que tu te sens plus à l'aise au part des moments, mettons, toute seule ou bien en équipe? Comment tu trouves ça, la différence? Une fois sur scène, je vous dirais que je trouve ça aussi grisant l'un que l'autre. Je trouve ça aussi amusant, aussi stimulant de faire partie d'un groupe que d'être seule avec ma guitare, par exemple. Je trouve plus difficile, par contre, ce qui se passe autour quand on veut développer une carrière solo. Les moyens ne sont pas évidents et ça prend beaucoup, beaucoup d'autodétermination. Surtout quand on est habitué. Bien, merci. Mais en même temps, je suis habitué à avoir toute une équipe qui me supporte et tout ça. Quand j'arrive seule, il faut vraiment que je me botte le popotin, comme on dit. Que je me donne une discipline, en fait, de travail pour écrire et continuer à composer. C'est ça, parle-moi de ça. Est-ce que tu as des projets, d'autres disques, d'autres CD? Parce qu'on avait les premiers. Toujours, toujours. Je suis toujours en train d'écrire. Le problème pour moi, c'est d'essayer de concevoir des choses, un tout qui est concis et qui est simple. C'est-à-dire qu'avec le Cirque du Soleil, j'ai écouté beaucoup, beaucoup de styles de musique différentes. La musique africaine, le chant corse, le chant arabe, la samba, toutes sortes de trucs. Le reggae aussi. J'ai aimé une chanson que tu as faite, le reggae. Ah, merci. Je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, mais je l'aime beaucoup, le rythme reggae. Donc, sur «Avalée le vent », oui, c'est un album qui a beaucoup de genres de musique différents. Mais on sent ta richesse. C'est une richesse au niveau de mon travail, je pense. Mais au niveau de s'acquérir un public, c'est un petit peu plus difficile. Les gens aiment bien écouter un album de blues ou écouter un album de reggae, ou écouter tel artiste qui fait dans la chanson pure ou tout ça. Moi, c'est un de mes plus gros défis, c'est d'essayer de m'arrêter et de faire un seul projet. Donc, de faire une dizaine ou une douzaine de chansons dans un style particulier, ça devient quelque chose d'assez complexe pour moi, de tout resimplifier, en fait. Mais penses-tu que tu vas avoir cette idée plus tard pour faire un projet comme ça? J'ai toujours, toujours cette idée-là. J'ai toujours envie de faire un deuxième album. C'est juste qu'avec les événements spéciaux et avec tout ça, j'arrive à gagner. Ça te prend beaucoup de temps. Oui, puis les enfants, puis la famille, c'est très important pour moi aussi. C'est ça, tu es très proche de ta famille aussi. Oui, oui, oui. Tu es fière aussi de ta famille. Tu me parlais tantôt, les enfants, ils vous aiment beaucoup. Mon épouse travaille très fort aussi, très impliquée au niveau scolaire. Donc, ça, ça fait partie de ma vie. Oui, on est une équipe. Tu vois, encore l'équipe qui est là, la plus sourde. Ben oui, exactement. Ta femme et toi? Exactement. Les sympas. Mais comme j'aime travailler en équipe, j'ai envie aussi de travailler en coopération peut-être pour un album. Là, j'ai coopéré justement avec Francis Collard, qui est un compositeur qui a travaillé avec le Cirque du Soleil, avec Ariane Moffat, avec Brigitte Boisjoli, différents artistes. Et Nelson Mainville, qui a prêté sa plume à toutes sortes de gens, lui aussi, des chanteurs très connus. Brigitte Boisjoli, d'ailleurs, il avait collaboré ensemble, ces deux-là, sur son premier album. Donc, on a fait quelques chansons dernièrement, puis je trouve ça le fun, vraiment axé pour la radio, un style vraiment groovy, radiophonique, que j'aime bien. On va le surveiller. Oui, ça me donne un peu cette contrainte-là, puis je déteste pas ça. J'ai essayé de faire ça pour la radio, dans un format qui est radiodiffusable, puis qui peut se mixer entre une toune de Maroon 5, puis Rihanna, là. J'aimerais bien ça. Et donc, il y a d'autres choses que tu m'aiderais préparer, à part les disques et tout ça? Est-ce qu'il y a d'autres tournées, des choses qui te font rêver aussi pour... Bien, les voyages avec le Cirque du Soleil, ça me tente beaucoup. Des fois, j'aurais envie de partir peut-être quelques semaines en Argentine ou au Mexique ou dans des endroits. Parce que, curieusement, au Cirque du Soleil, il y a beaucoup de personnes d'origine latine qui sont un peu devenues mes fans. Peut-être parce que je parle un peu espagnol et dans Kidam et dans Varecaille. Donc, ils se sentent peut-être... Appelés. J'ai des fans un peu là-bas, donc j'aimerais ça peut-être, comme interprète, comme chanteur, aller explorer un peu d'autres pays, tout ça. Pourquoi? On va les surveiller aussi, l'Amérique latine. Ah, bien oui! Le temps file. Je le sais, ça va. Mathieu, on va passer à la pause. On va aller à la pause et puis on va revenir avec ta prestation aussi. Ah oui. Donc, merci beaucoup. On ne partait pas. À tantôt. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021